Dans ce chapitre, nous avons donc vu que l'ellipse fait partie de la famille des coniques, qui comprend aussi le cercle, la parabole et l'hyperbole, que les trajectoires des corps sous l'effet de l'attraction gravitationnelle d'un corps central sont des coniques, et dans le cas d'orbite fermée, il s'agit d'ellipse, le cercle n'étant qu'une ellipse particulière, que l'ellipse peut être décrite par deux paramètres. En astronomie, on utilise le demi-grand axe, cette distance-ci, noté petit a, et l'excentricité qui mesure le degré d'aplatissement de l'ellipse, qu'on peut mesurer l'excentricité comme le rapport entre la distance centre-foyer et le demi-grand axe de l'ellipse, que l'orbite d'un astre autour d'un corps central est une ellipse, et que le corps central occupe l'un des foyers de l'ellipse, et enfin, que quand on observe une trajectoire elliptique de façon inclinée, l'effet de projection modifie les paramètres apparents de l'ellipse, mais qu'on peut les retrouver grâce à quelques astuces géométriques. Vous disposez donc maintenant de tous les outils nécessaires pour décrire les trajectoires des astres et les lois qui les régissent, les lois de Kepler.